assalamu alaykoum donc je m'a rendu un autre test de contrôle continu de module courant continu alors un premier exercice fait les lois de kershoff et les calculs de la tension des courants un deuxième exercice c'est la théorème d'Hommeilman donc c'est le troisième exercice c'est la théorème de Tevena donc c'est le la théorème d'Hommeilman alors la correction donc dans le premier exercice donc calculer la question de calculer la tension en borne de la résistance R3 alors R3 c'est le courant I2 alors garrassement le sens de la tension I3 on l'asthme U R3 on applique la loi de Maïl donc puisqu'on a donné l'essence du courant Kamelin donc I1 à t'exemple I2 et 3 quand je vais vous abonner T'exemple I1 alors on applique le Wadmaïl je vais vous donner l'essence A1 alors A1 naqis R1 fois le courant I1, naqis la tension R3 la E3, naqis la résistance R2 fois le courant E1 la tension E2 si c'est 0 alors la tension E3 si c'est E1 la somme R1 fois le courant E1 donc l'application numérique donc E1 il y a 15 volts 5 volts R1 R2 R1 R2 donc R2 R1 R4 alors la tension E3 donc la première question la deuxième la deuxième question calculer R4 alors pour calculer une résistance donc toujours il y a R4 R4 R3 fois I4 alors on cherche le courant E3 l'idée la résistance R4 alors la tension puisque les résistances R3 R4 en parallèle alors elle a la même tension C'est la même tension j'a Masad la deuxième tension je vais le courant E1 ça unbedingt a 고i le courant E3 il y a Dr la résistance R4 E3 il y a Ja na Woods le courant I2 le courant I2 déjà a des tensions et a des résistances alors là il voit la tension ER3 et la résistance R3 donc il voit la valeur de la courant donc directement déjà a des I1 a des ER3, a des R3 donc il voit la tension ER3 en paire donc il voit la tension au courant alors il voit la tension R4 donc R4 il voit la tension nous avons la tension I4 ou la I3 tout ça oui donc on va tenir les 3 nous avons la tension F4 la tension F5 sur le chérin il y a 13 ohm donc il y a la valeur qui est le courant en l'écart de l'île résistance R4 nous avons la troisième question donc calculer les puissances donc puissances c'est très simple j'aimerais que ça t'essayais RI carré ou la U carré ou la R alors R3 fois I2 au carré ou bien ça t'essayais UR3 au carré et la résistance R3 donc il y a 3 au carré qu'on va à la valeur de la résistance qui est 4 ohm alors c'est ça oui je pense je pense que c'est là comme ça éché d'une ouate la puissance est dissipée par la résistance R4 tu as vu la même chose R4 fois le courant E3 au carré ou bien la tension R4 au carré et la résistance R4 donc c'est ça oui il y a 3 ohm donc il y a donc c'est le premier exercice donc très simple donc c'est le deuxième exercice donc deuxième exercice on applique la théorème d'un mailman donc mailman j'ai l'amkinash fil-programm bil-nisbe l-tme ou l-eza ولكن j'ai l'amkinash l'amkinash fil-programm fil-programm d'il-aii mais il y a c'est une théorème l'adjet t'chidembeha ou l'amkinash fil-programm pour simplifier l'calcul ou ça alors VAB j'ai l'amkinash la somme ou la maqloub de la résistance c'est la conductance 1 sur R1 j'ai l'1 sur R2 j'ai l'1 sur R alors l'application numérique ça t'init la valeur donc la qsemna etna l'adad de la cameline donc la qsemna a l'aqa 1 sur R5 508 509 alors ouada la tension dial la résistance ou la dial la tension IAB alors la question tchania calculer l'icoron IE I2 I3 I1 I alors on applique l'admail donc déjà a dit la tension IAB VAB et l'admail a l'aqa le couron I1 le couron I2 le couron I ou le couron I3 alors l'admail a l'aqa le sens de la tension alors VAB naqa la zaïd la tension R1 I1 naqa le couron la tension I1 qui saoui 0 amplique que le couron I1 qui saoui la tension I1 naqa VAB m'xomna la R1 alors l'application numérique c'est-à-t-é-ni la valeur de la couron I1 il y a 1 1 fassila 68 ou la 88 ampère il y a la valeur R bel ohm ou la valeur di la tension bel volt deuxième deuxième mail donc VAB naqa la flèche di la tension a abat donc second non zaïd zaïd R2 fois le couron I2 la flèche a abat alors VAB plus R2 I2 plus la tension E2 si saoui implique le couron I2 si saoui hua VAB zaïd E2 ala R2 donc ma kena chad naqis donc la erreur de frappe alors V la somme zaïd IAB ala R2 donc la la résistance R2 i2 le ha wun na jacura il la to li flosence négatif alors moi 4,32 ampère hâte le sens du couron binis bel couron E3 ti ava c'est 0 l mile alors gaya teni la tension VAB zaïd zaïd la tension R3 R3 f E3 naqis luk la tension E3 ti saoui z R l'application numérique E3 ti saoui la tension E3 naqus menon la tension VAB maqsoma la résistance R3 alors gata teni il y a la valeur de 3,32 ampère ti 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 qal y la couron I donc appliquer l' wadom la résistance R alors VAB ti saoui résistance R fois le couron I alors le couron I ti saoui la tension VAB saoui maqsoma la R donc l'application numérique saoui le couron I saoui fa 0.50 ampère alors gata huma le ti o gata ti 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 minic le méthode alors djk tch dm si per position djk dm le wad mail hirta indik djk l sens de koron mras minolik djk tch dm mt dm libreti la dernière exercice donc théorème de tevna alors première chose on va débrancher la charge en 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 rassment le montage le mt qu'on fait la charge R entre a tevna et e tevna alors la résistance r1 dk le chou il tch s ben djana après kena résistance r2 wadna un générateur de couron et tdb tt wad le couron donc sambon djk wadda c'est comme loup alors tdb tt un couron djk lwad mille ampère en parallèle une résistance rt 10 kilo ohm bien sûr la résistance colon la dame achara kilo ohm la charge bien sûr un débranché a donc la résistance r4 on relève entre a et b un circuit ouvert donc entre a et b alors on cherche rt pour calculer rt on va consircuiter les générateurs de tension ouvrir les générateurs de couron donc il djk 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 r1 en parallèle ma adek loup djk r2 ma r3 en série donc r2 3 série en parallèle ma r1 en série ma r4 alors il y djk loup entre a et b c'est très simple la r2 on déjà fah m la résistance équivalente alors 1 fois 5 k ohm il y la résistance rt vena il n'est sable la tension e vena donc il y 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 en tension générateur de tension alors pour calculer la tension et abbe premièrement le courant l'idée de résistance r4 qui savait zéro alors résistance r4 en fait doit faire la tension d'y a là qui savait zéro ou le courant qui savait zéro alors révoler directement ce maquillage la charge n'est maquillage qu'on a tiré vers vers la charge alors en fait de résistance r4 le fâche courant et calia on cherche la tension entre a et b ou à neuf sur la tension l'idée de résistance r1 donc neufs neufs la tension ou et abbe alors elle est le courant l'idée de r1 automatiquement gala tension et abbe alors le métro de l'eau là où elle qu'a le courant l'idée de la résistance r1 alors l'adresse mon montage tarik akhra donc reste mon résistance r1 j'aide r2 donc je voulais en série j'aide ça a donné le point abbe ça a fait d'un homme donc r1 et r2 en série générateur du courant l'été d'ibité 1 milliampère en parallèle m'a une résistance r3 l'eanda achra kilo ohm alors gna assam non j'ai diviseur du courant voilà directement le courant l'été 2 r1 ou r2 alors résistance r1 et r2 alors voilà qui saoui 20 kg et r3 10 kg alors j'ai diviseur du courant j'ai atteigni donc nsoumé ouahed le courant l'idée sur r1 nsoumé ouahed i oula nsoumé ouahed i1 ouha nsoumé ouahed le courant principal ouah i alors i1 qui saoui ouah la résistance r3 ouahed le courant principal ouahed le courant principal ouahed le courant ouahed le courant alors l'glai tu l'oukouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou le généreur de tension c'est la conversion de la conversion de Thévena au Norton mais il n'applique un généreur de courant en parallèle avec la résistance le généreur de tension avec la résistance alors le généreur de 1A 10 kg c'est le généreur de résistance avec la résistance la résistance 10 kg et la tension 10-1V 10V donc le généreur de tension 10V et la résistance 10 kg alors le montage la résistance R1 la résistance R2 et la résistance R3 avec la résistance et la résistance avec la résistance et on s'écrivait avec la tension alors je vais te dire que j'ai la résistance de 10 kg donc 10 à 10 kg ohm et la résistance de 10 volts et la résistance de la résistance de 10 alors la tension UAB je vais te faire la division de tension pour obtenir la tension de R1 c'est 10 et on va mettre en 10 et on va mettre en 10 plus 10 plus 10 donc je vais te faire la résistance de 10 volts alors je vais te faire la tension UAB et je vais te faire la tension de T1 donc les deux méthodes te font les mêmes résultats soit avec directement au générateur de courant ou alors je vais te faire le générateur de tension donc quand je vais te faire la question je vais te déterminer le courant qui traverse la résistance R donc d'abord je vais te mettre un schéma équivalent de T1 E T1 ou R T1 et on va mettre un stuff alors d'abord je vais te mettre un schéma équivalent de T1 R T1 u sur T1 la tension UAB en T1 et on va mettre un de temps et On va mettre un porn資 Sound la résistance d'il R l'effet à 18 kOhm entre A et B à 18 kOhm alors le courant qui traverse la résistance ce n'est pas le courant qui est de la résistance R-tevna qui est E-tevna qui est de la somme de résistance R-tevna qui aide R donc à cette année il y a le cifre face là 151 Ampère 1000 Ampère, c'est la résistance du kilo alors à dire le résultat final donc à celle-ci pour l'exercice, je dois un autre contrôle de l'UFM qui est le module LED